Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes grâce à Oukin Dikiza, Gemma Talem et Malik Asher. Tout de suite, dossier du jour. Générique 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 Le 3 août 1960, la Haute Volta, l'actuel Burkina Faso, se dotait de sa première armée nationale. Née des cendres de l'armée coloniale, elle connaîtra une grande mutation. Arrivé au pouvoir en 1960, le premier président a été renversé par un soulèvement populaire le 6 janvier 1966. Le général Sangoulé Lamizana prit les rênes du pays. Depuis cette date, le pays a toujours été entre les mains des militaires. Du général Sangoulé Lamizana en passant par le capitaine Thomas Sankara à Blaise Compaoré, ce sont des militaires qui ont géré l'appareil d'état du pays des hommes intègres. Les 30 et 31 octobre 2014, des milliers de Burkinabés sont dans la rue pour protester contre la révision de l'article 37 de la Constitution, devant permettre à Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987 de se représenter à un nouveau mandat. L'Assemblée nationale est prise et brûlée. Blaise Compaoré est contraint à la démission. Le lieutenant-colonel Jacoba Isaac Zida, jusqu'ici un grand inconnu, issu du régiment de sécurité présidentielle, a été choisi pour diriger la transition. Contraint par la rue, il est obligé de remettre le pouvoir cette fois-ci à Michel Cafando. Au soir du 16 septembre 2015, ce sera le tour du général Gilbert Diendieré de prendre le pouvoir de la transition, avant de le rendre officiellement une semaine plus tard. L'armée est au cœur de cette transition, mais est vue d'un mauvais œil. Pour une armée républicaine, le Conseil national de transition a voté des lois de sa réglementation. La réforme de l'armée burkinabé est-elle opportune ? Dans quel sens doit-elle être orientée ? Que faire du régiment de sécurité présidentielle ? Le premier gouvernement de transition a été formé le 25 novembre 2014. A peine formé, ce gouvernement connaissait sa première crise. Le 30 décembre 2014, des éléments du régiment de sécurité présidentielle font irruption dans la salle du Conseil des ministres, indifférents dont les origines sont complexes. De manière triviale, on dirait que le RSP a porté Zida au pouvoir. Une fois Zida au pouvoir, Zida s'est entouré d'autres personnes pour faire sa politique, en oubliant ceux qui l'ont amenée. Et de surcroît, en promettant de dissoudre, d'anéantir ce corps-là, afin de demeurer le seul et unique maître à bord. Le 16 septembre 2015, des membres du gouvernement sont pris en otage par le RSP. Le lendemain, l'on apprenait par la télévision nationale l'instauration du Conseil national de la démocratie avec à sa tête le général Gilbert Diendieré. Cette fois-ci, ils sont allés trop fort par certains observateurs. Ils font un retour de la transition. Une mission est conduite par la CEDEAO. Des concertations est sorti, un projet d'accord régité en bloc par la société civile qui demande non seulement la dissolution du RSP, mais son démantèlement. Dès pour parler, le président Michel Cafando et toutes les institutions ont été rétablis le 23 septembre 2015. Le vendredi 25 septembre 2015, au premier conseil des ministres post-putsch, la décision tombe. Le RSP est dissous. Sans suit le gel des avoirs des auteurs et complices présumés du coup d'état du 16 septembre. Après l'assassinat du journaliste Nobert Zango en 1998, le collège de Sages que M. Blaise comparaît lui-même avait créé, avait recommandé la dissolution du régiment de sécurité présidentielle. Ce qui veut dire que depuis plus de 15 ans, nous avons toujours demandé, exigé le démantèlement de ce régiment-là. Maintenant que les autorités de la transition viennent de dissoudre le régiment de sécurité présidentielle, nous disons simplement bravo au peuple burkinabé, bravo au président Michel Cafando et à son premier ministre Isaac Zida pour avoir effectivement accédé à la requête du peuple burkinabé. Le régiment de sécurité présidentielle est une unité de l'armée de terre avec rang de région militaire. Il compte à ce jour environ 1300 hommes spécialisés dans la transmission, la santé, l'armement entre autres. Une unité d'élite opportune pour le pays selon des observateurs. Chaque fois je dis, nous sommes contre le régiment de sécurité présidentielle, mais nous n'avons rien contre les militaires qui font leur boulot. Ce qui veut dire qu'on peut organiser, on peut réemployer ces éléments-là en fonction de leurs compétences pour assurer la sécurité, aussi bien intérieure qu'extérieure, de tous les Burkinabés et de notre territoire. Le 4 juin 2015, le Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition, votait deux lois qui concernent les militaires. Désormais, les militaires désirant exercer des mandats électifs et politiques ne sont plus mis en disponibilité. Ils sont tenus de rendre leur démission des forces armées nationales. Quand un militaire veut faire de la politique, qu'il dépose le tablier, parce que la baïonnette et la politique, même s'ils font bon ménage, ce n'est pas pour instaurer une situation d'égalité entre les différents candidats. Depuis l'indépendance de Burkina Faso en 1960, le pays n'a connu que deux présidents civils. La loi sur la réforme de l'armée, si elle est comprise par certains, pour d'autres, elle n'est pas la bienvenue. Je suis capitaine, je suis adjudant. Je me sens populaire et je veux être carrément député chez moi. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je démissionne pour essayer d'aller faire la politique ? Et si jamais je ne suis pas élu ? L'une des lois votées par le Conseil national de transition, c'est aussi celle sur les conditions d'avancement du personnel d'actifs des forces armées nationales. Selon cette nouvelle loi, un lieutenant-colonel ayant rendu déminent service à la nation ou s'étant illustré par des faits d'éclat en temps de conflits armés ou au cours d'une mission spéciale, peut être élevée au grade général par le président de Faso. Une loi qui vise, selon certains observateurs, a accordé une sortie honorable à Isaac Yacouba Zida, actuel premier ministre et qui a dirigé la transition. La question, c'est une question de réelle politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit une place dans l'armée autre que celle que le lieutenant-colonel Zida a occupée ? Je pense que, de façon générale, il faut admettre que c'est une question de consensus pour que, effectivement, ce premier ministre, qui a été également président temporairement, puisse être dans une situation où il n'est pas trop à répondre d'injections d'un certain nombre de membres de l'armée. Je pense que c'est une question de réelle politique. Et ceux qui y sont opposés, en fait, sont pour beaucoup dans la logique de considérer ça comme un gain facile, un gain personnel. Suite à ces récurrentes instructions du RSP dans le déroulement de la transition, des acteurs proposent la réorganisation et la restructuration de ce corps de l'armée burkinabé. C'est le coup d'État qui a précipité cette solution. Et comme il est dissous, il faudrait que, dans une vision globale, l'armée reprend sa stratégie pour intégrer, pour fédérer toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, nous n'en voyons pas un problème. C'est, il revient à l'armée, dans son ensemble, de réfléchir la question. C'est pour le futur, mais pas pour le RSP. C'est une réflexion pour le futur. À deux mois, quelques semaines de la fin de la transition, l'on pourrait dire que la question du RSP est définitivement résolue avec sa dissolution. Ce régiment aura secoué à plusieurs reprises la transition. Aussi, à tort ou à raison, l'image de ce corps est-elle associée à beaucoup de crimes de sang qui ont marqué la vie politique au Burkina Faso, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo ou encore les nombreux cas de décès déplorés pendant et après le coup d'État du 17 septembre 2015 sont les plus illustratifs. Aussi, la Commission nationale des réconciliations et des réformes politiques a recommandé sa dissolution ce 14 septembre 2015. Il faut rappeler que le RSP est né des flancs du Sénèque, le centre national d'entraînement commando de Pau en 1996. Malik, la vie politique du Burkina Faso, on l'a vu, a été jusque-là intimement liée à celle de l'armée. Est-ce que ce lien est de fait facteur d'instabilité ? Oui, je le pense. Je pense que l'armée, ses prérogatives, ses premières prérogatives, c'est assurer la sécurité du pays, assurer la sécurité des frontières d'un pays et non pas de s'immiscer dans les affaires politiques. La politique doit être au civil et l'armée doit s'occuper uniquement, je pense, des prérogatives sécuritaires qui lui sont attribuées normalement. On l'a vu au Burkina Faso, dès que l'armée s'est immiscée dans les affaires des civils, je dirais, de la politique, et ça, dès sa création, par exemple, avec le RSP, le RSP, pardon, oui, en 1995 par Blaise Compaoré, il y a eu justement cette intrusion de l'armée dans le champ politique, dans le champ réservé, à mon sens, aux civils. Et on a eu cette instabilité, nous l'avons vu, à cause, justement, de l'impartialité, la partialité, pardon, du RSP dans la vie politique du Burkina Faso. Donc, je pense qu'il doit y avoir vraiment une étanchéité entre la vie politique et l'armée. Ça doit être deux choses, à mon avis, qui ne doivent pas se mêler, parce que c'est un facteur d'instabilité, on l'a vu dans les autres pays. On l'a vu, on le voit, moi, je le vois en Algérie, je pense que l'intrusion dans l'armée dans le champ politique a été un facteur d'instabilité, même si on peut débattre sur ce sujet et le rôle de l'armée dans l'avenir, lors des élections de 1991. On peut en discuter, mais je pense que plus vous avez cette intrusion dans l'armée, dans le champ politique, plus il y a un facteur d'instabilité incontestable. – Gratien, est-ce que le rôle de l'armée doit se limiter au champ sécuritaire ? – Oui, les militaires doivent choisir. Soit si on veut faire la politique, on quitte l'armée et on prend des risques. C'est-à-dire que si on n'est pas élu, on se retrouve à chercher du travail, comme tout citoyen. Et si on veut faire la sécurité, on reste dans l'armée, sans faire la politique. Et aussi, le militaire doit répondre aux ordres de n'importe quel chef, quel dirigeant. Ce n'est pas, on ne répond pas aux ordres du président en son nom propre, mais en sa qualité de président. C'est-à-dire qu'on ne va pas défendre un président, quand il est en train, par exemple, de massacrer son peuple. On l'a vu, par exemple, l'armée burkinabé a bien agi quand il s'agissait du départ de Blaise Compaoré. Mais, ce qu'on a vu avec le régiment de la sécurité présidentielle, surtout avec les élections qui se profilaient, si le CDP n'allait pas être présenté. Donc, on a vu l'émission de ce régiment. Donc, le militaire doit savoir qu'il est là pour la sécurité de la population. Et comme on le dit bien dans l'armée, c'est la grande muette. On doit se taire et on protège la population. – J'ai mal la réforme engagée par le Conseil national de transition vise à dépolitiser l'armée, justement. Est-ce que, donc, désormais un militaire devra démissionner avant d'entrer en politique ? Est-ce que c'est une réforme qui s'imposait ? – C'est le bon sens, même, évidemment, que c'est une réforme qui s'impose. Mais méfie-nous de beaucoup de choses. D'abord, on se méfie de l'antimilitarisme primaire. La haine des militaires n'est pas toujours une bonne chose. Deuxièmement, on se méfie de la chasse aux sorcières et des règlements de comptes. Le Burkina, c'est la chose qui le guette aujourd'hui. Nous sommes tous sur ce plateau, mais sur les autres plateaux d'Afrique 24, d'accord sur une chose, c'est que le coup d'État a été le coup d'État le plus stupide qu'on a jamais vu. Il n'a aucun sens, il ne se justifie pas, et c'est une négation même de la République du Burkina. Et je le pense absolument. Le général Diendere et ses acolytes se sont comportés beaucoup comme des personnes désespérées en train de chercher à contrôler une situation qui leur échappe. Et c'est évidemment la pire des situations. Maintenant se pose la réforme générale de l'armée. Il est bien entendu que Burkina, comme ailleurs, il y a besoin d'une réforme des services de sécurité et des armées. Ça va de soi. La question c'est, pourquoi on aille des armées au pouvoir ? On aille des armées au pouvoir parce que nous avons des États défaillants. On aille des armées au pouvoir parce que nous avons des forces politiques défaillantes. Et pardon, beaucoup avant nous, même parfois quelques siècles avant nous, ont eu ce même problème. On est parti chercher Napoléon et faire le consulat parce que c'est un grand militaire. Et que nous sommes partis chercher un grand militaire qui symbolise l'ordre. On a fait des coups d'état militaires parce que généralement dans nos pays il y a une situation à la dérive. Et donc souvent c'est ça. Après, le comportement de nos armées, le comportement de nos militaires n'a pas toujours été à la hauteur. C'est-à-dire que l'idée à chaque fois c'est de dire nous sommes venus corriger une situation, nous sommes venus remettre l'État en règle. Et malheureusement, ils se maintiennent. Et très souvent, ils manipulent et parfois, hélas, ils ne sont même pas à la hauteur. On a vu la vulgarité des dadis-choux. Tout le monde connaît les idiocides de Dadis-Camara, Maté-Édic, qui est une négation absolue de l'intelligence des militaires. Les militaires sont des gens très braves, très intelligents, qui ont le sens de l'ordre, de l'honneur et de la dignité. Ne l'oublions pas. Cela dit, nous avons une obligation sur notre continent de mener une réflexion sur l'Europe de nos armées. On n'a pas le choix. Le Burkina aujourd'hui est le pays auquel la situation s'impose. Quel rôle faut-il jouer ? Faudrait-il que les armées jouent ? Les armées ont joué un rôle positif en Algérie. On peut discuter de beaucoup de choses. Mais elles ont été là quand il n'y avait plus personne. C'est la suite qui arrive. Les armées ont joué un rôle discutable, mais en partie positif en Turquie. Et que, pardon, si l'ancrage de la démocratie est venu, il y a beaucoup d'autres facteurs qu'on ne peut pas expliquer sur ce plateau parce qu'on n'a pas le temps. Il y a aussi le rôle de l'armée qui était central là-dedans. Après, évidemment que le cas particulier des RSP, et on n'a pas le temps, évidemment ici, d'aller, je vois, Fanny, que vous ne considérez pas, parce que je suis paresseux, j'en aurai fini tout de suite. Mais en réalité, ce dont on a besoin, évidemment, c'est qu'on mette les choses à plat. Évitons, évitons encore une fois, un règlement de compte au RSP. Évitons d'énerver les militaires et d'aller les rechercher dans le retranchement. Exigeons d'eux qu'ils soient une armée comme les autres. Ce que le gouvernement légitime du Burkina, qui sortira demain des urnes, doit faire cette réforme. Pas ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est mon sentiment. – Gracia, vous partagez l'avis de Gémal. Les militaires sont arrivés quand il y avait défaillance de l'État ? – Je ne crois pas. Parce qu'en fait, il y a eu l'esprit de mode. – Ça dépend des pays. – Ça dépend des pays. – En général, ce qu'on a vu en Afrique, après les indépendances, on a vu ce qui a commencé au Togo. Notre pays, finalement, il y a aussi cet esprit. Quand on est au pouvoir, on est en civil, on utilise l'armée pour se maintenir au pouvoir, pour mater son peuple. L'armée finit par se dire, finalement, on ne dirige pas la force. Et la force, c'est nous. Or, on prend, nous, les choses en main, finalement, au lieu de laisser les civils nous utiliser. C'est-à-dire que c'est un couteau à double tranchant pour les dictateurs qui utilisent l'armée pour mater son peuple. Finalement, l'armée finit par reprendre le pouvoir. – Alors, Malik Obourkina Faso, le régiment de sécurité présidentielle, pour terminer par lui, a été dissous. Est-ce que c'était une bonne décision ? – C'est une bonne décision. Le problème, maintenant, c'est le désarmement. On sait que le RSP est l'organe le mieux équipé au sein de l'armée du Burkina Faso. Là, il est le problème. C'est ce qui va se poser dans les prochains jours et dans les prochains mois. Comment on va faire pour dissoudre ce corps ? C'est bien de le dissoudre officiellement. On décrète, on dit qu'il est dissous. Le problème, c'est le désarmement. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va procéder au désarmement de cet organe ? Là est l'enjeu et l'avenir du Burkina Faso. Ça se joue ici. Maintenant, j'ose espérer que la pression de la société civile qui a demandé à maintes reprises la dissolution de ce corps, la population l'a manifestée clairement. J'espère que les responsables du RSP prendront leur responsabilité sur ce coup-là et auront quand même cette vision pour le Burkina Faso d'un État qui ne doit pas être un État militarisé et un État où le pouvoir doit être exercé par les civils. – Merci. C'est tout de suite un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La situation était toujours précaire ce lundi en Centrafrique. Malgré le retour d'un calme relatif, Bangui reste sous tension. La capitale a connu ces derniers jours une nouvelle flambée de violence qui a fait une vingtaine de victimes et une centaine de blessés. Un couvre-feu a été instauré. Et la Guinée commémorée ce lundi l'anniversaire des massacres du 28 septembre 2009. Il y a six ans, des militaires ont ouvert le feu sur une foule de manifestants réunis au stade de Conakry. 157 personnes ont été tuées. Nous allons marquer une nouvelle pause d'instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada